... Monsieur Koutoui, vous venez de conclure à la naissance d'un musée de la mémoire juive au Maroc. Vous allez contribuer grandement. Parlez-nous de ce projet. Mais je crois qu'avant de parler spécifiquement de ce projet, je pourrais vous dire d'abord, un, que c'est un message fort. Dans une période conflictuelle, dans une période où vous ouvrez l'information, que ce soit à la télé ou à la radio, où vous lisez les journaux, vous ne regardez que des guerres, que des conflits. Le Maroc, sur la conduite de sa majesté le roi, envoie un message fort au monde, un message de paix, de fraternité, du vivre ensemble dans ce pays qui est le Maroc. Car, il faut bien le rappeler, il y a deux ans, sa majesté a donné le coup d'envoi de la restauration du palais le Batra, qui sera maintenant le musée de l'art de l'islam. Et je voudrais simplement une petite parenthèse pour vous dire que ce sera le plus grand musée au monde d'art de l'islam par les objets que nous avons trouvés. Et en même temps que sa majesté a donné le coup d'envoi des travaux de restauration, il a donné le coup d'envoi aussi de la construction du musée du judaïsme marocain. Ce message, partant de la ville de Fès, c'est quelque chose d'exceptionnel, car vraiment c'est un hymne à la compréhension entre les religions et entre les peuples et de la ville de Fès, qui est la vie spirituelle bien évidemment. C'est le premier musée consacré au judaïsme, financé par l'État marocain sur le continent africain, dans le monde arabe et dans le monde musulman. Je ne parle pas du musée privé, il y a un musée privé à Casablanca, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est l'État marocain qui souligne l'importance de la multiplicité de nos racines par la construction, par la consécration d'un budget qui sera donc dédié à la construction de ce musée du judaïsme. Nous avons assez de richesse, un patrimoine de la mémoire juive qui enrichira ce musée. Bien évidemment, nous en avons un peu, puisque nos musées, la Fondation Nationale des Musées, avec les nouveaux textes, nous avons à peu près 200 objets. Mais, on a signé il y a quelques jours, à Fès, en présence du Wally de Fès, du ministre de la Culture, la présence de M. Berdugo, on a signé avec la région, avec le ministère des Cultures et la Fondation, où on nous va consacrer un budget qui sera un budget d'acquisition des objets du judaïsme pour venir enrichir ce parcours muséal. Récemment, lors de la cérémonie de lancement à Fès du Musée de la Culture et de la Mémoire Juive, Serge Berdugo, président de la communauté israélite du Maroc, a rendu un vibrant hommage à votre père Armand, un médecin qui était connu à Fès, et qui aspirait de son vivant construire ce musée. Quelle réaction faites-vous à ça ? Nous sommes Michael et Gad, Guigui, les fils de feu d'Octeur Armand Guigui, paix à son âme. Notre vénéré père a occupé entre autres les fonctions de président des communautés israélites de Fès, Sefrou et Oujda pendant 36 ans. Il a également été président de la Fédération mondiale judaïsme marocain au Maroc. Il est surtout l'initiateur de la création du Musée national de l'histoire de la mémoire juive marocaine à Fès. Il a d'ailleurs à ce titre mis à disposition gracieusement dans le cadre de ses fonctions de président, de la communauté juive de Fès, un terrain de 1450 mètres carrés, anciennement utilisé en tant que dispensaire et école maternelle. Il a travaillé avec passion pour la restauration à l'identique et à l'entretien des sites historiques d'intérêt universel, classés au patrimoine culturel judéo-marocain, conformément aux obstructions royales et à leur diffusion dans la diaspora. Il a inlassablement mené des actions en faveur du tourisme juif de par le monde vers le royaume du Maroc, terre de tolérance et de diversité culturelle. Quant à l'hommage du président Serge Bertugo, Écoutez, je trouve que ça a été un hommage extraordinaire et tout à fait légitime au regard de la concentration de papa envers sa communauté pendant les 36 années où il a été président de cette dernière. Le Maroc a répondu à ce vœu de construire ce musée de la culture juive. Maintenant que c'est fait, quel est votre sentiment ? En premier lieu, il est important de rappeler quand même que le Maroc s'est lancé dans cette aventure à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Le royaume a de tout temps, sous l'impulsion de sa monarchie, que Dieu le glorifie, toujours considéré l'ensemble de ses concitoyens uniquement comme marocains et ce, quelle que soit leur origine religieuse. Conscient de cette richesse culturelle, le Maroc a donc décidé d'initier ce projet symbolique ayant pour vocation d'inscrire dans la mémoire l'histoire de la composante juive du peuple marocain en mettant en avant la diversité identitaire marocaine, la tolérance et l'ouverture du royaume sur les autres cultures et croyances. Est-ce que c'est vrai que ce musée de la mémoire juive est le premier dans le monde arabo-musulman construit par un État ? Parce qu'il y a un musée déjà à Casablanca, mais il est privé, mais celui-ci, c'est un État qui va le financer et qui va le construire. Alors là, vous parlez de l'exception marocaine. Alors d'abord, pour répondre directement à votre question, « Oui, bien entendu, cela est vrai et c'est inédit. Cela place notre pays, le Maroc, dans un contexte de singularité à bien des égards. Pour n'en citer que quelques-unes, nous avons la chance et l'honneur et le privilège d'avoir un roi que Dieu le glorifie, protecteur, visionnaire, ouvert, stratège et dont le dévouement envers son royaume et peuple est total. Une autre singularité qui nous distingue dans le monde arabo-musulman est celui de la diaspora de la communauté juive d'origine marocaine. Comparativement à d'autres pays, cette dernière n'a jamais cessé de porter un amour inconditionnel à son pays, le Maroc, et à sa monarchie. Enfin, créer un lien de mémoire juif par le commandeur des croyants que Dieu l'assiste au sein même de la capitale spirituelle du royaume est une exception et un symbole dont beaucoup de dirigeants devraient s'inspirer pour renforcer la tolérance, la perception et la conscience de la richesse qu'un Dieu à un héritage multiculturel. On voudrait juste rajouter Allah al-Watan al-Malik. Voilà.